Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine, alors que nous entamons la période de l'Avent, un temps de préparation et de réflexion qui nous conduit à Noël. Et oui, plus que trois semaines et demie avant Noël. Aujourd'hui à l'émission, le Cardinal Lacroix nous ouvre les portes de la Maison Mère Malette pour découvrir la multitude d'organismes qui animent ce lieu historique. Nous faisons un survol captivant de l'histoire de l'Église catholique de Québec et enfin, nous honorons ceux et celles qui font une différence au cœur de nos communautés. Bienvenue à Lumières du Monde! Dans notre premier reportage, on part avec le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix pour visiter la Maison Mère Malette que vous pouvez voir juste derrière moi. C'est un lieu chargé d'histoire et de solidarité. Fondée en 1848 par les Sœurs de la Charité, cette maison continue de servir la communauté grâce à la fondation Famille Jules Dallaire qui a repris le flambeau en 2014. Découvrez comment cet endroit, autrefois une maison de religieuse, est devenu un refuge pour les personnes en situation de précarité. Comment cette transformation a-t-elle été possible? Quels sont les secrets de cette maison qui continue de rayonner de bienveillance et de compassion? Découvrons les histoires et les défis relevés par ceux qui perpétuent cette mission de charité. Nous sommes présentement en attente de la visite de Monseigneur Lacroix. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire de la maison. Donc, dans le fond, ici, c'est la Maison Mère Malette. C'est une ancienne maison de Sœurs. C'est Mère Malette elle-même qui a fondé la maison. En 1848, la construction de la maison a commencé. Bonjour, Mme Brigitte. Ça va bien? Bonjour, Mme. Ça va très bien, vous? Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans le fond, la Fondation a racheté la maison en 2014. Puis les Sœurs ont fait promettre à la Fondation de continuer les œuvres. Donc, les œuvres, il y avait la soupe populaire, la friperie et l'hébergement. Mais nous, quand on a racheté, on n'avait pas besoin de cafétéria des Sœurs. Donc, on a pris la soupe populaire qui était en haut dans un local. On l'a descendue ici. C'est une belle amélioration. Je pense que c'est plus grand. Beaucoup plus grand. C'est plus lumineux. Oui. On est capables d'accueillir 70 personnes assis en même temps. Dans le temps de la soupe, je pense que c'était une cinquantaine de personnes. Si je me rappelle bien, c'était toutes cordées comme des sardines comme ça. Puis les gens n'étaient pas capables de se lever les bras. Donc, on a 70 places assis. Les peintures que vous voyez ici, c'est des peintures qui ont été réalisées par l'organisme Laura Les Merveilles. Mais les gens passent ici par l'ascenseur. Donc, on voulait quand même offrir un sentiment d'intimité aux clients de la soupe. OK. Ça met de la couleur dans la bâtisse. Puis ça nous permet aussi justement d'offrir de l'intimité. C'est important, le respect des gens qu'on accueille. Oui, exactement. Très important. Tellement content de voir que cette maison demeure. C'est la maison de fondation des Sœurs de la Charité à Québec. C'est encore une maison de la Charité. Encore. Une maison où on accueille, on sert les personnes dans le besoin, de toutes sortes de besoins. Dans le besoin, puis il n'y a pas de jugement. Chaque personne qui vient ici a sa place, puis ils font partie de la famille. Vous allez voir les clients, on les connaît quasiment tous par leur nom. Ça veut dire que les gens qui passent ici, sur le boulevard Dufresne, dans le Vieux-Québec, ne peuvent pas s'imaginer tout ce qui se passe ici. Non, absolument pas. C'est beau, hein? Quand on en parle, je vais souvent faire des conférences dans des écoles secondaires pour essayer de créer de la relève philanthropique avec les jeunes du secondaire. Puis quand on leur dit qu'il y a 28 organismes communautaires, puis tout ce qui se passe ici, les fonds comme... 28! Wow! Les gens pensent souvent qu'une fondation, c'est juste donner de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Nous autres, on est vraiment une fondation active. On s'implique sur le terrain. Tu laves la main ou la langue, tu la mets, hein? C'est brillant! Bonjour! Bonjour! Qu'est-ce qui vous incite à venir vous impliquer, puis venir visiter ici aujourd'hui? Mon ministère, mon travail comme prêtre d'abord, puis comme évêque, m'a amené à visiter beaucoup de gens. On ne reste pas renformés dans nos églises. Notre vie se passe surtout en dehors de l'église. Je suis surprise. Vous ne restez pas en arrière de votre bureau? Non, pas du tout. Au contraire, on est souvent, souvent sur le terrain. C'est tellement agréable de pouvoir aider des gens. Puis ça nous aide aussi. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Nos petits bobos, ils viennent encore plus petits quand on aide les autres. On ne pense pas juste à nos affaires. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. C'est bon de partager. Qu'est-ce qui motive une personne comme vous à dire, moi, là, je m'engage et je donne du temps? Vous venez une fois par année ici? Moi, je viens deux fois par semaine. Deux fois par année. Mais qu'est-ce qui vous motive à faire ça, à sortir de chez vous? Au jeune, moi, j'ai été infirmière. J'ai toujours donné à tout le monde. J'ai toujours aidé les gens. Alors, c'est pour ça la raison que, quand je suis revenue à Québec, ça me prend un bénévolat. C'est le sentiment d'utilité. Parce que quand tu es à la retraite, tu veux donner un sens au reste de sa vie. Puis, Diego, juste de même, c'est quoi qui t'a amené à aller travailler à l'aumônier communautaire? C'est Mario, le directeur. Mario, qui est diacre dans l'Église catholique ici. C'est lui qui m'a invité à être bénévole au départ. Puis, de bénévole, je suis devenu aumônier communautaire. OK. Puis, c'est quoi qui t'attire là-dedans? Bien, honnêtement, nous, on s'occupe des soins psychospirituels, d'exprisonniers libérés en communauté, en centre de transition. Je pourrais dire que c'est ma foi aussi qui m'en motive, forcément. J'ai célébré la messe ici. Oui, 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 dans le temps que c'était à la chapelle, que les sœurs habitaient ici. Ah oui, je suis venu. Puis, nous autres, on s'en sort de la chapelle. Quand on se sort de la chapelle, c'est quand ça va pas bien. Nous, on travaille dans le communautaire. C'est un milieu qui est quand même difficile. C'est pas toujours facile. Puis, il y a quelque chose dans la chapelle ici d'apaisant. Il y a cet âme-là avec la chapelle. Quand on rentre ici, on vient tout le temps se recentrer ici. On vient tout le temps se regrounder ici. Ça arrive souvent qu'on vient faire ça, des fois-là. Parce qu'un lieu de culte comme ici, ça élève l'âme. Ça nous tourne vers plus grand que nous, puis ça nous aide à aller en profondeur. Moi, ça là qui m'impressionne le plus, c'est la grande toile qu'il y a ici avec la maison. Ah oui. Jésus qui est là, les mains ouvertes pour accueillir toute personne, c'est de lui qu'on apprend à prendre soin des gens. Lui, c'était le spécialiste, ça l'est toujours. C'est notre maître qui nous montre comment accueillir, accompagner. Puis vous allez voir, j'ai la plus belle famille de bénévoles, ever. Je suis certain que, vous dites, c'est vos bénévoles, mais je suis certain que s'ils sont engagés comme ça, c'est plus que des bénévoles, c'est des partenaires dans la mission. Ils font partie de la famille. Ah, c'est ça. Ça fait toute la différence. Ils font partie de la famille. Fondation Famille Jules Dallaire. Moi, ce qui est le plus important, c'est famille. Il n'y a pas de petits dons ou de grands dons. Tous les dons de temps sont importants. Nous autres, on est 18 employés à Fondation, mais on fonctionne grâce aux bénévolats. C'est grâce aux bénévoles qu'on est capable de faire tout ce qu'on fait. Nous, on est juste leur instrument, leur levier pour venir en aide à la communauté. Donc, si une personne a une demi-heure à donner par semaine, une heure, une heure par année, il n'y a pas de petits dons. C'est un grand don parce que c'est un don de soi. Le temps, c'est la seule chose qui ne se monnaie pas. Oui, il se monnaie quand on travaille. Par exemple, quand on veut donner de son temps, ça ne se monnaie pas. C'est vraiment un don de soi, donc on les accepte tout le temps. Un don. Qu'est-ce qu'on fait avec amour? Ça sème toujours quelque chose de beau dans la vie. Effectivement. Dans la nôtre d'abord, parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes et pour les gens qui accueillent et qui reçoivent. C'est grâce à eux, à leur implication qu'on est capable de servir la soupe, qu'on est capable de s'occuper de la friperie, qu'on est capable de s'occuper de la maison. C'est quelque chose, hein? Oui, on est capable de la cuisine. En moyenne, par jour, il y avait prévu de bénévoles en cuisine. Donc c'est grâce à eux, c'est eux autres l'âme de la fondation. Quand on rentre dans une église, une chapelle, et que le Seigneur est dans le tabernacle, on fait une génuflexion. Là, il n'est pas là. Non. Mais j'aurais quasiment envie qu'on fasse une génuflexion devant tous ces bénévoles, parce que le Seigneur est en eux. Et c'est une présence réelle aussi. Ce n'est pas la présence eucharistique, mais pour avoir autant d'amour, pour vouloir se donner Dieu, en quelque part, il est là. Donc, Monseigneur, je vous présente Joëlle, qui est la coordonnatrice du camp de base ici. Donc, là, on parlait ici que, anciennement, c'était la chambre de Marmalet. Oui, exactement. Donc, dans le fond, les trois dernières années de sa vie, elle a été malade. Il avait conservé, les sœurs, comme un lieu de mémoire, mais qu'aujourd'hui, c'est redevenu un lieu, pas de mémoire, mais un lieu où se poursuit la mission de charité, de don de soi, de prendre soin des personnes dans le besoin, comme Marmalet, moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, là. Justement, nous, on est le camp de base. On est un centre d'hébergement pour hommes en difficulté, avec une majeure en santé mentale, mais qui vivent de l'instabilité résidentielle. Ça fait que, pêche, on est revenu chercher, enfin, on a pris cette mission-là, qui était, quand l'armée du salut a fermé, on a repris la mission. Puis, Marmalet, bien, Marmalet, la maison est venue nous, la maison est venue nous accueillir, là, au quatrième étage. Donc, on a tous les quatrièmes étages ici pour accueillir nos hommes, oui. Puis, t'as-tu beaucoup de gens qui sont en attente? Dans le fond, t'as-tu une liste d'attente? J'ai une liste d'attente. On a de l'attente, on a trois mois d'attente. On a plus de demandes. On a, effectivement, plus d'attentes. Je ne sais pas si c'est en lien avec la pandémie ou pas. Bien, franchement, mais présentement, on a des enjeux au niveau du logement, puis trouver des logements qui sont abordables et accessibles. Et donc, ça a fait augmenter notre liste d'attente, parce qu'ils doivent rester chez nous plus longtemps, parce qu'on ne peut pas juste les remettre à la rue. Et donc, notre mission chez nous, c'est vraiment d'avoir cet espace-là pour trouver une vie plus satisfaisante, et donc d'avoir des appartements qui sont à la hauteur de leurs moyens. Puis ça, après, chez nous, ça existe peu, moins. C'est moins facile à trouver. Puis là, bien, ça fait que ça engorge. T'es quête, c'est combien de personnes pour prendre soin de 40 chambres? Je ne veux pas faire d'éditorial, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. On a présentement deux intervenants par quart de travail pour 40 personnes. Puis avec, en tout, mon équipe, on en a à peu près 15. Ce n'est pas assez? Ce n'est pas assez. Avez-vous entendu? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ça veut dire que si vous avez le goût de venir collaborer à une oeuvre, on en a vu déjà quelques-unes dans cette maison, vous avez le goût de venir collaborer, parler avec Joël. On va mettre à l'écran son nom, un numéro de téléphone, ici, à l'oeuvre, et si vous avez le goût de venir aider pour des personnes qui ont des besoins d'hébergement, d'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a amené à être si passionné pour faire ce que vous faites au service des personnes dans le besoin? Je sais que c'est personnel, mais écoute, ça bouillonne en dedans de passion pour aider des personnes. D'où ça vient, ça? C'est une bonne question. J'attends une bonne réponse. Bien oui, c'est ça. C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours été attirée de toute façon par la relation d'aide en général. J'ai toujours été davantage attirée également. Tu vois ici, on fait un travail vers les hommes. Je voulais d'aller travailler à la source, souvent, de quelques problèmes relationnels, et non pas seulement envers les victimes, mais aussi envers ceux qui peuvent aussi faire vivre cette violence-là. C'est parce qu'on en a aussi. Et je pense que j'aime l'authenticité de ces gens. C'est à la base du centre de prévention du suicide. Donc, c'est important pour moi, c'était une façon de faire en sorte que cette semaine-là se fasse vivre. Et puis, ils sont venus signer de leur main le message que je vais prendre soin de moi cette année. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre en place. Ils ont écrit des choses en dessous. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour prendre soin de moi, puis de savoir qu'on est là pour eux, puis de les entendre, des fois, parfois, dans leur détresse. C'est important pour moi, c'est le... C'est des vraies mains, ça, de personnes. Oui, c'est des vraies mains, c'est ça. C'est des vraies mains de personnes. Dans le fond, c'est tes résidents. Exactement, on a fait l'atelier avec les résidents. Tellement heureux de voir que ça continue de servir pour les gens pour lesquels cette maison a été bâtie. Ça, là, c'est une grande joie à partager. Il faut que les gens le sachent, que la mission des religieuses se continue par des laïcs qui ont à cœur de servir. Alors que nous approchons de la fin des célébrations du 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec, nous vous invitons à découvrir une vidéo spéciale qui retrace cette incroyable aventure. Depuis ses débuts sur les rives du fleuve Saint-Laurent, l'Église a construit, soigné et enseigné, façonnant notre communauté avec générosité et audace. Revivez les moments marquants de cette histoire riche et inspirante et découvrez comment l'Église continue de donner du sens et de pousser à l'action. Il est là, tout autour de nous, au cœur de nos villages, de nos quartiers. Il a pris son envol ici, sur les rives du fleuve majestueux, et traverse maintenant notre continent d'un océan à l'autre. Cet esprit qui animait nos ancêtres, nous en sommes fiers. Il a construit, soigné, enseigné. Il a façonné un peuple inspiré de grands projets. Voilà l'esprit qui animait l'Église catholique de Québec à ses débuts. Il nous anime toujours au moment de souligner ses 350 ans. Un esprit qui donne du sens et qui pousse à l'action. Cette année, revisitons notre histoire. Partons à la rencontre de visages inspirants. Il y a tant de générosité, d'audace et d'amour à honorer. En 1674, le diocèse de Québec est officiellement fondé. Saint-François de Laval en est le premier évêque. Avant lui et après lui, des personnages extraordinaires insufflent de la vitalité et du courage dans la jeune communauté. Ses femmes et ses hommes de foi sont au cœur de l'action, animés par des idéaux de paix, de justice, d'entraide. Au cours des siècles suivants, l'évolution de la société continue à être liée à celle de la communauté catholique. Celle-ci soutient vigoureusement la culture et la langue française. Elle s'investit pour tisser un filet social précieux. Elle pose les bases d'organismes et d'institutions dont nous héritons aujourd'hui. Au début du XXe siècle, elle se tient aux côtés des travailleurs et travailleuses dans leur lutte pour des conditions dignes. Avec la Révolution tranquille et sous l'impulsion du Concile Vatican II, le visage de l'Église se transforme. Ses membres explorent des façons nouvelles de réaliser leur mission. Notre histoire commune est faite de pages lumineuses comme de pages plus sombres. Aujourd'hui, les défis ne manquent pas. La communauté diocésaine apprend du passé, s'inspire de ceux et celles qui ont fait une différence. Elle est portée par l'Évangile et veut partager ce trésor qui donne du sens et met en action. Notre communauté se renouvelle, s'ouvre, s'engage. C'est cette grande aventure que nous voulons célébrer. Du 8 décembre 2023 au 8 décembre 2024, une programmation variée a été préparée pour vous avec de nombreux partenaires. Ne manquez pas! La Porteuse Sainte Les pèlerinages dans le Vieux-Québec Le Sentier Capoas Les expositions et visites exclusives La grande fête pour les jeunes et les familles incluant la première Canadienne du groupe français Glorious Des concerts Des conférences De nombreuses activités dans les paroisses Et bien des surprises Bon 350e Les fêtes du 350e de l'Église catholique de Québec ont compté mille et une dimensions. L'une d'entre elles fut une grande opération de gratitude dans les paroisses, honorant des personnes d'exception qui font une différence et, ultimement, changent des vies. Découvrons ces héros du quotidien. La première personne que nous voulons honorer ce soir est reconnue pour son bon jugement. Elle a toujours été très impliquée dans sa communauté chrétienne et sa paroisse, malgré ses nombreuses occupations professionnelles. De la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Saint-Lambert-de-Lauzon, veuillez accueillir et applaudir avec moi, Madame. On est au cœur de notre année de célébration. Après tout, 350 ans de sens et d'action, ça se célèbre et on va honorer tout au long de l'année des gens qui s'impliquent dans leur communauté et qui font une différence. Ah oui, puis en passant, on est à Lévis, puis ça commence sous peu cette soirée-là. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a cinq catégories ce soir. Peux-tu me les présenter? Absolument. Alors, il y a d'abord solidarité, il y a la transmission de la foi, il y a la célébration de la foi, il y a la catégorie relève et finalement la catégorie aînée. Dis-moi, chacune de ces catégories-là, qu'est-ce que ça apporte dans un milieu paroissial? Il y a certaines catégories qui sont un peu plus « underground », comme dirait Molière, on les voit moins, mais c'est une réalité. Pensons à la solidarité. Pour se rappeler ce que le pape François disait, l'Église retrouvera sa crédibilité en fonction du comment nous prenons soin des pauvres et des petits. Et il y en a beaucoup de manœuvres de solidarité dans notre milieu, on va le voir ce soir. La personne que nous honorons maintenant est l'incarnation même d'une réponse évidente faite au Seigneur Jésus qui nous dit « Tout ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » De la paroisse Saint-Joseph de Lévis et de la communauté chrétienne de Saint-Joseph, veuillez accueillir et applaudir avec moi, Madame. Si on va avoir une communauté plus vivante, si on attend après tout un chacun, on dit « On y va, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de faire avancer des choses. » Puis souvent, des gens vont dire « Hey, ça a l'air de fun, ton affaire. » J'aurais le goût de m'impliquer, j'aurais le goût d'embarquer. Viens, ça nous fait plaisir. L'Église est pour tout le monde. Je sais qu'il y a des médailles qui sont remises. Est-ce que toi, tu les as vues? Ils sont juste derrière nous. Alors, c'est une médaille qui est contenue dans un beau boîtier rouge avec les armoiries du diocèse en doré sur le dessus. Et la médaille présente sur une face le visage de Saint-François de Laval, notre évêque fondateur du diocèse. On se rappelle que cet événement-là a été voulu par les évêques dans le cadre du 350e anniversaire de notre diocèse. Et de l'autre côté de la médaille, eh bien, c'est encore une fois les armoiries du diocèse. C'est une super médaille. Je vous salue et vous donne la bienvenue dans la joie que nous inspire cet événement. Nous honorons plusieurs membres de nos communautés. Pourquoi c'est important d'honorer ceux et celles qui construisent le présent de notre église, mais aussi son avenir? C'est très important parce que ça fait vivre la communauté. Ça fait vivre notre église particulière à Québec parce que chacun écrit sur les lignes de l'histoire de notre diocèse, de notre vie de foi et aussi au niveau communautaire. Ce sont des gens dévoués qui ont tout donné de leur vie, de leur cœur, de leur capacité, de leur qualité, de leur don. Et c'est maintenant en nous de souligner dans le remerciement ce qu'ils ont fait pour nous. Ils écrivent dans le livre de l'histoire de notre diocèse. Nous parlons d'une maman et d'une grand-maman et qui a toujours eu à cœur la transmission de la foi de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Saint-Lambert-de-Lauzon. Veuillez accueillir et applaudir avec moi Mme Anne Quirion. Mme Quirion, vous avez gagné, vous êtes respiandère de cette belle médaille. Vous l'avez eue dans le cadre de la transmission de la foi. C'est quoi votre espérance pour votre communauté chrétienne, pour votre paroisse? Moi, je demande à l'Esprit-Saint de pousser, de faire partir le feu dans le cœur de nos jeunes. Moi, je suis contente parce que mes enfants s'impliquent. C'est un cadeau du ciel. Je souhaite que vraiment nos jeunes aient le goût d'embarquer avec nous parce qu'il y a du travail à faire. Il y a eu un processus pour arriver à la sélection des gens ce soir. Dis-moi, comment ça s'est passé exactement? Disons que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a tellement de gens à impliquer que choisir parmi toutes les personnes qui ont réalisé ou qui sont encore en train d'être impliquées dans la communauté, des fois, c'est délicat. On ne veut pas non plus blesser personne. Mais par contre, on a dit, on va en choisir quelques-unes dans chacune des catégories pour les trois paroisses du Grand Lévis et Saint-Lambert. Comment est-ce que les gens qui vont s'impliquer, qui sont bénévoles, qui sont des proches collaborateurs, collaboratrices, viennent soutenir l'équipe pastorale, viennent soutenir le ministère aussi des diacs et des prêtres? On s'intègre dans un milieu où déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées. Certains dans des milieux aussi communautaires où on est peut-être moins présent. Et c'est grâce à eux que l'Église, la communauté, est présente dans ces milieux-là pour soutenir particulièrement, je pense, les gens dans le besoin. Contrairement à ce qu'on peut croire, les jeunes n'ont pas tous perdu la foi. La personne que nous honorons ce soir a donné son oui à un mandat où il est trop peu fréquent de rencontrer des jeunes en Église. De la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis, de la communauté chrétienne du Très-Saint-Rédempteur, veuillez accueillir et applaudir avec moi M. Olivier Gagnon. Olivier, tu as été nominé dans la catégorie de la relève. Tu es un jeune marguier. Pourquoi est-ce que tu t'impliques comme ça dans la communauté chrétienne? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je trouve ça important. Déjà, la foi, pour moi, c'est important. Puis aussi, au niveau de la communauté, je trouve que c'est important qu'on ait une belle communauté, qu'on puisse se reconnaître, que les gens puissent se sentir appelés et intéressés, on va dire, à s'impliquer dans la communauté. Il y a différentes façons de faire ça. Déjà, d'entretenir les lieux physiques, c'est important. Après ça, dans la chapelle d'adoration aussi, de parler aux gens de Jésus puis que l'adoration puisse rejoindre les gens. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec la foi puis que tu en es aujourd'hui à t'impliquer? Il y a un cheminement qui s'est sûrement fait. Quel est-il? Le Seigneur ne m'a jamais lâché, même dans les moments de doute puis dans les moments un peu plus durs dans ma vie. Le Seigneur a toujours été présent pour moi, donc aussi, j'essaie de redonner ce que j'ai reçu. C'est quoi ton espérance pour l'Église d'ici? Mon espérance, c'est que les gens puissent se sentir appelés, qu'ils puissent s'impliquer aussi pour aller chercher plus de monde, pour qu'on puisse grandir ensemble puis avoir la foi ensemble. Et pas juste entretenir des vieilles traditions, mais que ce soit vraiment au cœur de la nouvelle génération puis qu'on puisse avancer ensemble. Cette femme est une personne dévouée et rayonnante de l'Évangile. Cette heureuse annonce qui change la vie. De la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Sainte-Hélène-de-Briqueville, veuillez accueillir et applaudir avec moi Mme Clémence Bouffard. Quelqu'un qui hésite à donner du temps gratuitement comme ça, toi, tu lui réponds quoi? Ah, ça fait du bien. D'apporter du bon, ça nous donne du bon. Donc, c'est juste positif. Dis-moi donc, pourquoi c'est important de favoriser une culture de la reconnaissance dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes? D'abord parce que la reconnaissance est fondamentale pour le développement de la personne. Les petits ont besoin d'être vus, reconnus pour qu'ils acquièrent une bonne estime de soi. C'est pareil pour les adultes. Puis surtout dans nos communautés où on a tellement besoin de gens qui s'engagent, alors leur dire qu'on les apprécie puis que ce qu'ils font est précieux pour la vie de nos communautés, c'est important. Et j'ajouterais que c'est, dans quelque sorte, une parole de Dieu qui, de tout cœur, nous dit « Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Veuillez accueillir et applaudir avec moi M. Louis Hallé. Faut-vous me dire en quoi c'est essentiel pour notre Église que les gens s'engagent, que des laïcs, des gens mariés, des jeunes, des gens plus âgés s'engagent pour la vie de leur communauté? C'est vraiment essentiel qu'ils s'engagent ou que nous nous engagions dans leur service les uns pour les autres. Tendre la main à notre prochain. C'est ça être Église. C'est ça vivre pour les autres. C'est ça avoir la foi. C'est pas juste la garder ici, mais la transmettre, la donner. Pas juste dans l'enseignement, mais dans l'entraide. C'est tendre la main. C'est ça ce qui est important pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors que nous entrons dans la première semaine de l'Avent, nous sommes invités à un temps de réflexion et de préparation intérieure. Ce moment privilégié nous appelle à redécouvrir le sens et la direction de nos vies à la lumière de notre héritage spirituel. L'Avent est une période de grande richesse et de profondeur. Nous nous sommes encouragés à contempler la lumière qui vient dans nos vies, Jésus-Christ. C'est un temps pour accueillir avec gratitude les bénédictions grandes et petites et pour nous engager à être des porteurs de cette lumière dans notre monde. Prenons ce temps pour nous poser des questions essentielles. Comment pouvons-nous apporter plus de paix et de joie autour de nous? Quels gestes concrets pouvons-nous poser pour aider ceux et celles qui nous entourent? En nous engageant dans cette démarche, nous pouvons renouveler notre engagement à construire un monde meilleur. Que cette période de l'Avent soit pour chacun de nous un chemin vers une transformation intérieure et une invitation à agir avec amour et bienveillance. Ensemble, faisons de cette saison un temps de croissance personnelle et de renouveau spirituel. Passez à l'action, vivez pleinement ce temps précieux et laissez-vous inspirer par la profondeur et la richesse de cette tradition. Que la lumière de l'Avent illumine vos cœurs et vos foyers. Bon avant, bonne semaine et portez-vous bien! Sous-titrage ST' 501